Dernière des trois intervenantes que nous voulions vous faire entendre, Lynn Bergeron est chef de service de la planification, de la performance et de la gestion de projet au CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec. C'est pour moi qui la connaît depuis des années, une gourou tranquille qui, avec un calme et une persévérance continue, a fait avancer beaucoup son établissement dans le domaine de l'amélioration continue et l'utilisation du CATA. C'est une ingénieure industrielle qui a une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est dans le réseau de la santé depuis neuf ans et elle agit comme conseillère auprès du comité de direction du CIUSSS, ce Mauricie-Centre-du-Québec, dans le cadre du pilotage de la performance depuis 2016. Ça fait grand plaisir de vous présenter Lynn Bergeron. Bon, merci pour la présentation. Ça met un petit stress. Donc, bonjour tout le monde. En fait, effectivement, le titre aujourd'hui de ma présentation, « Changement de paradigme important assumé par l'équipe de direction ». Je pense que le vécu que j'ai pu avoir avec l'équipe de direction et qui se poursuit a soulevé quand même beaucoup d'apprentissage au niveau du CATA. Et quand je vous dis « changement de paradigme », je pense qu'on le vit à chaque jour, à chaque instant, à quel point ça peut paraître simple, une petite routine en quelques étapes, mais à quel point ça vient brasser les affaires et que ça change notre façon de penser. Donc, évidemment, je vais vous parler davantage du CATA en contexte de pilotage, parce que moi, c'est l'apprentissage que j'ai fait davantage dans les derniers mois, dans les dernières années. Ça va être d'apprentissage, la conférence d'aujourd'hui, et évidemment des bénéfices qu'on obtient à utiliser cette méthode-là chez Lynn. Parcours à obstacle qu'on voit ici, un petit clin d'œil à la présentation faite au rendez-vous d'amélioration continue en 2018, présentation faite avec mon PDG de l'époque, M. Beaumont, que je crois est dans la salle, et la directrice des programmes de jeunesse, Nathalie Garon, donc et moi-même, à ce moment-là, avons fait une petite conférence, je pense, emprunt d'humilité et d'apprentissage, et c'était le titre à ce moment-là, « Un parcours à obstacles ». Un parcours à obstacles qu'on avait traduit avec une courbe comme celle-ci, qui témoigne de l'état du pilotage stratégique dans les dernières années. En fait, le comité de direction qui avait commencé à piloter en décembre 2015, au début, on peut le voir, ça allait très bien, on était un peu en phase lune de miel, une nouvelle méthode, ça naît quand même un vent nouveau, puis une nouvelle pratique de gestion dans l'organisation. Mais à un moment donné, ça s'est mis à redescendre tout ça, on a commencé à avoir peut-être un petit peu moins de valeur ajoutée, ça demeurait même un exercice un peu stressant, on était quand même beaucoup en reddition de compte là-dedans, et arrive pour moi l'opportunité, donc le comité de direction qui m'ouvre la porte, à les accompagner, et là, j'oserais même pas utiliser le mot de « coach » parce que je vous dirais que j'étais vraiment en apprentissage là-dedans. Donc, je débute l'accompagnement de l'équipe de direction, mais avec quand même certains constats. Donc, en février 2017, et là, on commence, mes constats à mon arrivée dans le pilotage, bien c'est effectivement, on regarde les indicateurs stratégiques, on sait qu'il y a des défis d'amélioration, parfois, on ne sait pas trop par quel bout prendre ça, on est beaucoup en justification sur la non-atteinte des cibles, donc, premier constat, et ça m'amène à leur proposer, donc à l'équipe à ce moment-là, de travailler avec le cata. Donc, je me disais, et là, je vous avoue, j'ai vendu ça, il fallait que je vende ça très simplement, donc j'ai vendu ça, comme vous savez, quand on regarde les indicateurs stratégiques, ça, c'est l'éléphant, l'éléphant qu'on a à manger. Il faut commencer par établir par quelle tranche on commence et on va commencer à la prendre à petite bouchée. Et si on convient ensemble de quelle tranche on prend en premier, bien, on va finir par l'avoir, l'éléphant, mais au moins, on va toujours avoir tout le monde le focus au bon endroit, plutôt que de s'y perdre sur l'envergure de l'éléphant. Donc, cette petite similitude avec l'éléphant a fait en sorte que l'équipe de direction, M. Beaumont, à ce moment-là, on dit « oui, ça nous fait du sens, le kata, on va commencer, on va essayer ça puis on va s'entraîner là-dedans. » Je ne sais pas si vous voyez la courbe, là, mais malgré ça, on a continué de diminuer par rapport à notre état de pilotage. Malheureusement, ce n'est pas rétabli tout de suite. L'état du pilotage, ce n'est pas rétabli tout de suite, puis on a fait des apprentissages par rapport à ça que je vous partage tout de suite après. Et une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas, là, notre courbe a commencé à remonter et on s'est mis des conditions pour faire en sorte que notre pilotage et notre kata ne cessent de s'améliorer. Alors, pourquoi on a continué d'avoir un pilotage qui se détériore suite à l'introduction du kata? Le premier apprentissage qu'on a fait, c'est que les participants aussi doivent être préparés. Le titre de la conférence, c'est un changement de paradigme important. Alors, moi, dans ces quelques mois, j'ai travaillé avec les animateurs du pilotage. On a ensemble développé notre compréhension de la routine kata. On est devenu bon pour poser des questions à nos participants, mais les participants ne savaient pas quoi nous répondre en termes de ce qui était attendu pour avoir une valeur ajoutée de pilotage. Alors, premier apprentissage, ça a été vraiment de dire, oui, c'est important d'accompagner nos animateurs de kata. Je vais les appeler ainsi parce qu'on était dans le contexte de pilotage, mais aussi les gens dans le contexte de pilotage qui doivent l'alimenter. Donc, à première vue, notre équipe de direction et les gens qui sont impliqués, évidemment, dans la réalisation des actions de ces kata-là. Et le kata confronte à un réel changement encore une fois parce que ça demeure quand même difficile de perdre le réflexe de la justification. Donc, ce qu'on voit à plusieurs reprises, c'est qu'on tente d'expliquer une cible non atteinte par l'énumération de plein de choses qui ont été faites, de plein de bonnes choses, et on ne doute pas que plein de bonnes choses peuvent se faire, mais on a de la difficulté à dire « J'ai appris ça de ma dernière expérience, mais je vise faire cet élément-là et pour ça, j'ai besoin d'aide de l'équipe de direction. » Donc, ça, c'est le langage qu'on souhaite avoir, mais malgré tout, on tombe, c'est toujours entretenir le fait qu'on peut tomber dans le piège de la justification. Donc, voilà, apprendre à se projeter vers un état intermédiaire. J'ai compris tantôt qu'il ne fallait pas trop jaser avec les mots, avec le cata. Je suis bien d'accord, mais là, comme accompagnatrice de l'équipe de direction, j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter parce que j'ai beau avoir les plus beaux termes et m'en tenir aux termes du guide, mais si les gens n'adhèrent pas, on n'arrivera à rien. Et nous, chez nous, l'utilisation du A3 était fortement ancrée. C'est quelque chose, c'est un vocabulaire qu'on avait appris. Alors, on s'est dit, si on veut se faire entendre, si on veut que ça fasse du sens, commençons par donner des mots qui, pour nous, font du sens. Alors, il y a probablement des pour et des contre. Chez nous, ça a été la stratégie. Alors, chez nous, on ne parle pas de défis, on parle d'état désiré, on ne parle pas de conditions actuelles, on parle d'état actuel, on ne parle pas de conditions cibles, on parle de prochains états visés, comme quoi c'est une étape intermédiaire à travers notre A3 et, évidemment, les fameux PDCA qui, eux, ne changent pas d'appellation. Il y a quand même un autre défi devant nous, la signification du mot « obstacle ». Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Chez nous, un obstacle en bombe québécois, ça veut dire que c'est quelque chose qui m'empêche d'avancer, c'est quelque chose qui vraiment… Et un obstacle, par exemple, on n'a pas le budget. Mais nous autres, on va vouloir demander « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas le budget? » « Bien, pour faire telle chose. » OK, donc, il faut toujours creuser par rapport à cette signification-là d'obstacle parce qu'on ne le voit pas comme un obstacle à l'atteinte du prochain état visé ou à notre condition cible. On le voit plutôt un obstacle à la réalisation de l'action que j'ai identifiée pour faire l'atteinte de mon prochain état visé. Je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais c'est un mot qu'on a maintenu, mais un mot auquel, parfois, malheureusement, on se heurte et qu'on doit apprendre à travailler avec. À titre d'exemple, ici, c'est notre grille qu'on affiche en cata stratégique pour faire une histoire courte en cata et aider à avoir des présentations concises. On y a mis quelques questions, un repère. On le bonifie au fil du temps et on ne voit pas d'hypothèse là-dessus. On ne voit pas d'hypothèse parce que, bien humblement, on n'est pas rendu encore à travailler avec l'hypothèse. Notre bataille, présentement, c'est d'être bon à fixer nos prochains états visés, d'être bon à identifier nos obstacles, d'identifier nos actions et de mettre l'emphase sur le soutien demandé en comité de direction. Donc, pour nous, c'est un apprentissage qui est très graduel, qui est très significatif au sein de l'équipe de direction parce qu'évidemment, eux, ensuite, chacun des directeurs peut être un modèle de rôle auprès de ses équipes, fait participer les équipes aussi à l'élaboration du cata, même si les stratégies qu'on y ramène, un besoin de soutien qui émerge vraiment des équipes parfois opérationnelles. Donc, beaucoup d'apprentissage, encore imparfait, donc souvent des états visés mal définis, plusieurs obstacles à la fois. On ne travaille pas beaucoup avec l'hypothèse, comme je le mentionnais, on a encore beaucoup d'explications, mais malgré tout, combien c'est mobilisant de le faire. Un pilotage stratégique, quand on essaye de tendre de plus en plus vers une pratique cata, pour nous, ça génère du mouvement, ça nous fait avancer un pas à chaque pilotage, ça suscite vraiment la collaboration, autant de l'équipe de direction qui s'habilite à faire une demande de soutien de ses collègues de plus en plus précise, mais autant pour les équipes qui contribuent à alimenter le cata pour le ramener au niveau stratégique. Évidemment, c'est des apprentissages qui sont transférés au sein des différents membres de l'équipe de directeurs, donc on sait qu'il y a des directeurs qui partent à la retraite, il y en a des nouveaux qui arrivent. Et évidemment, les liens avec le pilotage tactique, on est en cours de déploiement, pour nous, sont de plus en plus forts et vraiment, ça sollicite l'implication de tout. Alors voilà, je suis arrivée à zéro, zéro. Applaudissements 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 ... C'est parti !